Bonjour, bienvenue, 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 bienvenue. Alors, pour repasser un peu toutes les choses dans notre contexte, c'est la première étude qui a été initiée par Jérémie Valverde, prend place dans un projet de recherche collectif du Séminaire Interdisciplinaire d'études juridiques pour les étudiants, le Séminaire Interdisciplinaire d'études juridiques, c'est un groupe de recherche qui rassemble tous les professeurs de la faculté du droit, et même au-delà, qui a une vocation interdisciplinaire, qui a vocation à réfléchir sur des thèmes théories du droit, mais du droit au sens très large, et qui a vocation précédemment à rassembler, non seulement les professeurs de la faculté du droit, mais même là aussi. Et le thème qui a été entamé il y a déjà maintenant plus d'un an, c'est « Quel enseignement ? Et quelle recherche ? Pour quel juriste ? Pour quel droit ? Pour quel juriste ? » Donc un thème très très large, évidemment, qui a déjà donné lieu à de très nombreuses séances l'année passée et depuis deux années. Et un thème qui, évidemment, se retrouve ici au cœur, c'est la commune d'études pensées par un cas, qui interroge la manière classique de penser le droit dans les pays du droit international, la logique et politique politique, on parle d'une règle qu'on va appliquer de manière automatique à un cas. Donc l'idée, précisément, je pense, de mettre en question ce modèle, de montrer ses limites, et de montrer peut-être la féminité d'une autre approche, d'une approche plus proche d'une rang de section, et qui consiste au contraire à partir d'un cas, à partir d'un cas concret, pour construire le droit. Et donc ceci est intéressant, évidemment, quand on se déroule, sans pouvoir parler de la chimie d'études, mais est intéressant à la fois pour la première question, quel enseignement du droit ? Comment enseigner du droit ? Quelle recherche, évidemment, aussi, à partir des cas, à partir des règles ? Pour quel juriste et pour quel droit, là encore, si ces questions se posent en phénomène, à partir du moment où on se demande s'il faut que c'est le cas, le droit, enfin, d'un cas, c'est un nombre d'applications sur ce que c'est qu'un juriste, quelles sont les qualités à temps de l'entreprise, et ce que c'est, évidemment, que le droit. Et donc, pour nous parler de tout ça, nous avons un magnifique poitueur, qui, donc c'est le premier, ce sera l'organisateur de cette journée, qui commencera à parler, Jérémy Van Verde, qui est magistrat au tribunal, c'est de la première instance, Paul Blusset, qui, par ailleurs, est professeur invité à Saint-Louis, qui va nous parler, qui va nous communiquer une contribution intitulée « Réapprendre à penser par cas et par principe point d'intervention ». Nous nous entendrons ensuite François Ost, qui n'est pas nécessaire de le présenter, ancien directeur de C.A.S. Louis, professeur de géologie du droit dominant, qui va lui contribuer à l'exposé intitulé « Traiter vos cas, jugement réfléchissant, imagination et récit ». Nous aurons un petit moment de discussion, une petite pause café, alors le café ne sera pas ici, mais il sera un peu plus haut pour ceux qui le souhaitent. Et puis nous aurons nos deux intervenants extérieurs, un peu moins connus de la maison, qui viendront également présenter leurs propres expériences. Jérémy Perelman, qui est professeur assistant à Sciences Po à Paris, et qui dirige la clinique du droit de l'école de droit de Paris, toute nouvelle institution à l'école de droit, et tous les nouveaux dispositifs. Et David Fennelly, qui est assistant professor of law at Trinity College, et qui, par ailleurs, Baxter, tout ça environnement, et donc qui lui approche évidemment du droit en deux actions, qui sera certainement très intéressante pour lui. Et l'ensemble du séminaire devrait se terminer des alentours de 17 heures. Voilà, voilà pour le programme de la fin de l'année. Il me reste aussi à vous signaler que les textes qui seront présentés par les orateurs seront publiés dans le prochain numéro de la Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques, et donc la Revue qui accompagne, pas seulement, mais notamment, les travaux du séminaire Interdisciplinaire d'Études Juridiques, j'arrive ici à l'exemplaire, que je vous montre à l'établissement. C'est évidemment sur le programme maintenant. Tout ça sera disponible sur Youtube, ceux qui veulent revoir la conférence, je pense notamment aux étudiants qui ont été frustrés, ils peuvent la revoir, et pas de problème. Et voilà, je n'en dirai pas plus, je cède directement la parole à Jérémy. Bien, merci Antoine. Réapprendre à commencer par cas et par principe. tout un programme. En ce qui me concerne, il a commencé à se mettre en place lors de la rédaction de ma thèse sur le principe de sécurité juridique, et il s'agit toujours d'une réflexion qui est en cours, en construction, de sorte que vous voudrez bien nous pardonner quelques approximations. L'objet de mon exposé, c'est de plaider d'une part pour la remise à l'honneur de la pensée par cas, et notamment de la casustique de droit, et d'autre part pour la reconnaissance du rôle de l'équité dans la décision judiciaire. Alors, afin d'étayer mon prévoyé, je ferai appel à l'histoire des idées pour montrer que tant la casustique que les léquités ont toujours, du moins depuis Aristote, été au cœur de la démarche juridique. Elles seront discréditées pour des siècles, en fait, avec la consécration du paradigme cartésien, c'est-à-dire une conception mécaniste de la nature. Je ne m'étendrai pas sur sa troisième victime, qui est la rhétorique qui était suffisamment étudiée par un autre péromène. Après cette première partie historique, j'exposerai brièvement les apories du paradigme cartésien en droit, avant de développer mes deux propositions. Il était une fois le cas. Ça en devient presque gênant. Il nous faut à nouveau revenir à Aristote, qui distinguait déjà au sein de la partie rationnelle de l'âme une partie scientifique et une partie délibérante. Alors que la raison scientifique procède par syllogisme, tant imposée par la démonstration des choses nécessaires et certaines, c'est la géométrie, évidemment, les mathématiques, la raison délibérante s'occupe des choses contingentes et probables qui apparaissent dans le monde de la pratique, notamment le droit. La vertu de la raison délibérante est la phronésie, on traduit par prudence, parfois ou sagesse pratique, qui permet à l'homme d'action d'adapter ses décisions aux circonstances, tout en gardant, sans perdre de vue les fins qui sont poursuivies par la règle. Selon Aristote, cette vertu est indispensable à la fonction de jugé. Dès lors que, je le cite, la loi est toujours universelle, alors que sur certains points, il n'est pas possible de s'exprimer correctement en termes généraux. Le juge peut donc corriger la loi, pour des raisons d'équité, les piquis, lorsque le législateur lui-même l'aurait rectifié s'il avait une connaissance du cas particulier. Alors, sans énoncer de méthode sur la façon dont il faut traiter ces cas particuliers, Aristote pose ainsi le premier jalon de la casustique. Le malheur du droit continental se va, à mon sens, à tout moins dans le discours sur le droit, d'oublier la partie délibérante de l'âme et postuler que le droit peut être appréhendé par la raison scientifique. Contrairement à une croyance assez répandue, les juristes romains ont surtout privilégié les cas concrets plutôt que la formulation de grands principes. Certes, lui n'ignore la grande codification de Justinien, mais il serait plus exact de parler de compilations plus de code, dans le sens où l'on entend aujourd'hui, où le caractère est essentiellement casuistique et finalement assez peu systématisé de son contenu. L'équité, à sa place en droit romain, s'il sert à l'assimile à la justiciaire. Son importance va même croître à partir de Constantin, ou dans un contexte de plus en plus chrétien, la modération et la miséricorde seront opposés à la rigueur de l'âme. Suite à la chute de l'Empire romain d'Occident, le monde juridique européen va se disperser en coutume germanique et l'Église chrétienne va prendre l'ascendant intellectuel en Occident. Sous l'influence notamment de l'œuvre de saint Augustin, le droit va être perçu comme un ensemble de lois d'origine divine et humaine, plutôt que comme visant à régir des rapports juridiques, des droits et des obligations dans le sens d'Aristote ou du droit romain. La casuistique poursuit néanmoins son petit bonheur de chemin, avec la publication de livres de pénitence qui reprennent de façon détaillée les pénalités applicables aux différentes situations de péché. Le renouveau économique de l'Europe, à partir de l'an 1000, va faire sentir le besoin d'un droit un peu moins fragmenté, ce qui permettront notamment la redécouverte du droit romain et l'essor du droit canon. Ces deux droits vont faire l'objet d'une systématisation croissante, mais, c'est important de le vigner, sans rompre avec leur attachement originel au cas particulier. Les règles sont essentiellement conçues comme des réponses à des problèmes juridiques concrets. Produit de la rencontre d'Aristote, du droit romain et de la miséricorde chrétienne, le concept d'équité canonique fait son apparition. Elle prône une justice tempérée dans la compassion. Sainte-Marc connaît la nécessité de l'équité. Dès lors, je le cite, qu'il y a des choses particulières que la loi ne peut pas embrasser et qu'il est nécessaire d'abandonner à l'appréciation des juges. Ensuite, la plupart des penseurs de la Renaissance continuent à considérer, jusqu'au XVIe siècle, que la rhétorique et la logique sont, comme Chariston, des disciplines complémentaires. Montaigne dénonce une frénésie législative qui vise à brider l'autorité des juges, alors qu'il y aura toujours d'éviter quelques circonstances et diversités qui retiennent diverses considérations de jugement. Malgré une rationalisation certaine du droit chez les juristes anglais et les scolastiques espagnols, des auteurs comme Saint-Germain, en Angleterre, ou Suarez, en Espagne, défendent l'importance de l'équité, afin de tempérer la rigidité excessive de la loi ou d'éviter une injustice. La casustique va de son côté entamer son âge d'or, chevillée au développement de l'ordre jésuite. Alors, Juan Hazor, un des premiers jésuites casuistes, publie en 1602 un ouvrage de plus de 3000 pages, dont le sous-titre indique modestement, dans lequel toutes questions de conscience sont traitées réellement. Selon un modèle qui viendra en fait classique, chaque question commence par la discussion de quelques principes, suivi de l'étude de cas de conscience, en partant d'un principe assez clair, l'interdiction de l'homicide, pour évoluer vers des cas de plus en plus compliqués, puis de l'homicide en temps de guerre, puis de l'homicide en cas de guerre injuste. Les opinions probables, c'est-à-dire que l'autorité, sont ensuite reprises, discutées, sans nécessairement dégoucher sur une réponse humaine en l'absence de consensus. Je suis là, tout va bien. Même si Baudin annonce déjà la fin du XVIe siècle son souhait de dresser de nouveau un tableau, aussi systématique que celui des autres sciences et sciences exactes. Ce souhait sera exaucé au XVIIe siècle, lorsqu'aura lieu la révolution scientifique qu'on associe généralement aux études de Galilée, de Newton, de Leibniz et surtout de Descartes. Cette révolution va consacrer une conception mécanique de la nature en tant que véritable paradigme de la pensée occidentale qui va dépasser très largement le domaine de la physique et des sciences exactes. Le droit d'ailleurs d'échapparer pas à l'emprise de ce paradigme que je qualifie du paradigme cartésien comment témoin les écrits de Grossius ou de Leibniz qui rêvent d'un droit, je cite, finalement achevé et certain et de règles peu nombreuses et claires dont la combinaison peut résoudre tous les cas. En France, cette conception d'un droit parfaitement rationnel va de pair avec une certaine méfiance envers l'équité des juges et une ordonnance de 1667 leur interdit de juger en équité. On se souvient de cette phrase célèbre attribuée au chancelier Célier « Dieu nous préserve de l'équité des parlements ». Il faut savoir que les parlements à l'époque étaient des juridictions. Enfin, dans ses célèbres lettres provinciales publiées en 1656, Pascal fait le procès d'Acasustique, convaincu que sa doctrine mène au laxisme moral. A Moindrie, la claustique va survivre néanmoins, l'ironie pascalienne, mais plus il va protestant son éclat. Au XVIIIe siècle, l'engouement en droit pour le paradigme cartésien se poursuivrait avec l'œuvre de Montesquieu, qui postule que le droit est capable d'afficher les mêmes qualités de certitude, de clarté et de précision que les lois scientifiques. De la combinaison de ce postulat et du principe bien connu de séparation des pouvoirs, il conclut, j'allais dire quasiment logiquement, naturellement, qu'il faut réduire le juge à une simple bouche de la loi. Cette position sera bientôt soutenue par les idéaux révolutionnaires qui vont identifier une légitimité démocratique, et une capacité, un peu un mythe, une capacité prédictive du pouvoir législatif. Quelques adultes, Beccaria va consacrer la notion du synergisme judiciaire, et Blax, que renomme l'Angleterre, refuse tout pouvoir créateur en échelle des juges qu'il qualifie de « rat le vivant du droit ». Le XIXe siècle poursuit le culte dont fait l'objet la raison, et Auguste Ponte conçoit les phénomènes sociaux comme, je le cite, « étant aussi susceptibles de prévision scientifique que tous les autres phénomènes quelconques ». J'ai un petit peu une idée sur la mortalité de Dieu. Sur le plan juridique, le siècle s'ouvre également sur l'adoption du code civique français, qui sera encensé pour sa clarté et pour la certitude qu'il pourvend. Contrairement à ce que l'on pourrait croire ou enseigner, ce code n'avait pas pour vocation de mettre un terme à l'interprétation des juges, tant l'importance de l'équité que l'incapacité du législateur de prévoir tous les cas particuliers est ainsi rappelé par Portalis. Mais ce message ne sera malheureusement pas entendu par l'école de l'exégèse qui va postuler une clarté absolue du texte et réduire l'interprétation à son sens éthérale. Alors la croyance en la capacité du droit d'être entièrement prédéterminée par le législateur va se généraliser en Europe. même en Allemagne où l'école historique va finir par soutenir la rédaction du code civil adopté en 1996. En Angleterre, ce phénomène se retrouve dans les écrits de Bentham, qui est un grand défenseur de la codification. Par ailleurs, la prévisibilité du droit apparaît comme étant indispensable pour encadrer le développement économique issu de la civilisation européenne et la sécurité juridique, en associé étroitement avec les notions de l'État de droit et de Rekstad, qui apparaissent au dédéventif. Alors, dès le XXème siècle, l'incertitude se soit enfin fait une place dans les écrits philosophiques et scientifiques, même en physique avec le principe d'incertitude, bien que le tournoi linguistique est invalidé le mythe positiviste d'un langage qui ne serait qu'un simple vêtement de la pensée, la doctrine juridique dominante va continuer à croître pendant quelques décennies, à tout le monde, au paradigme cartésien. Ainsi, pour le stéphanie, pour Max Weber, la création du droit est irrationnelle lorsque ce ne sont pas des normes générales mais des évaluations très concrètes, du cas particulier qui détermine les décisions. Je crois qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de juristes qui défendent encore le paradigme cartésien. L'indétermination du droit est en effet consubstantielle, dès lors qu'il vise à réagir une réalité complexe, des relations humaines qui ne le sont pas moins, en courant un langage naturel dont on a découvert qu'il est effectivement en plus du et incertain. Cette indétermination du droit est encore exacerbée par l'interventionnisme de l'État-providence, qui entremet un développement exponentiel du droit et une multiplication des droits subjectifs et des intérêts juridiques qui sont juridiquement protégés. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les principes générants du droit défient la pyramide kelsenienne, dès lors que, à différence des règles, ils ne fonctionnent pas selon une logique du si-alors, mais, comme l'expliquent Gourkin et Alexis, ils n'imposent pas une décision particulière in abstracto et peuvent être plus ou moins satisfaits selon les configurations factuelles et juridiques. Hieronie suprême, cette principe compte dans le grand le principe de sécurité juridique. La situation se complique encore lorsque plusieurs normes sont susceptibles d'interagir dans un même cas particulier, dans des configurations qui sont, par définition, aléatoires. Dans ce cas, ce n'est pas tant la question de la validité des normes applicables qui est en jeu, est-ce que la Constitution prime la loi ou le but du traité, mais celle du caractère approprié de leur application et de leur interaction. Est-il possible, dans d'autres thèmes, dans un cas particulier, de trouver une combinaison optimale permettant une réalisation relative des valeurs qui sont en présence ? Ou bien doit-on considérer qu'une norme l'emporte dans tel cas, mais peut-être pas dans tel autre ? On pense notamment au conflit classique entre liberté d'expression, le droit au respect de la vérité familiale, mais on pourrait multiplier les exemples. La plupart des théories sur les droits ont donc opposé au paradigme cartésien, une conception plus complexe de la juridicité, qui refuse de faire l'impasse sur le rôle d'interprète, mais également sur le contexte dans lequel une décision est légende. Alors ensuite, j'ai proposé dans ma thèse de penser le procès comme étant l'occasion d'une radicale imprévisibilité. Un événement, aurait dit Alain Badiou. Cette imprévisibilité résulte de cette confrontation entre, je reprends l'expression de Pierre Maud, une définition et une histoire. Et pourtant, alors que leur pratique leur révèle tous les jours l'incertitude qui est inhérente au droit, les juristes du droit continentel semblent continuer à penser qu'il s'agit d'un accident. Ils maintiennent un attachement à la logique cartésienne du droit. Pour la plupart des juristes belges, le terme casustique renvoie à une jurisprudence sans grande cohérence, alors que celui d'équité évoque arbitraire des juges. Le paradigme cartésien a manifestement fait perdre de vue ce qu'Aristote, les juristes romans, les rabbins juifs et les scolastiques médiévaux, avaient pourtant compris depuis des siècles. Le droit est indissociable du cas. Il est codéterminé par un contexte factuel, dont les configurations infinies imposent de penser non seulement a priori dans le cadre de règles définies, mais également a posteriori à partir du cas qui survient. Par ailleurs, l'incapacité du législateur à prévoir toutes les situations et a fortiori à prévoir la bonne réponse à y apporter qui justifie, me semble-t-il, l'office du juge et l'autorise à statuer en équité. Il me paraît dès lors, et voilà mes deux propositions, que la pensée par cas devrait faire partie de la formation des juristes, ou pas, et que le rôle de l'équité dans la décision judiciaire devrait être revenu de vraiment. Première proposition. A l'instar de M. Jourdain, les praticiens pensent par cas, souvent sans savoir. Leur intervention prend le plus souvent d'un cas particulier, et si ce cas ne tombe pas bien, casus vient du verbe « cas de vrai » qui signifie « tomber ». C'est-à-dire que si le cas ne rentre pas exactement dans une catégorie légale prédéfinie, il sera appréhendé au regard de cas passé, dont il se rapprochera plus ou moins. Bien que notre système juridique ne soit pas soumis à la règle du précédent, tant les conclusions des avocats que les décisions des juges sont parsemées de référence à des décisions intérieures. Lorsqu'une partie invoque des précédents alors dans son sens, son adversaire va s'évertuer à démontrer qu'il concerne les situations dont les circonstances diffèrent de ceux qui font l'objet du litige. Le juge appelé à trancher le fond ne procèdera pas autrement, et en cas d'écart par rapport à la jurisprudence préexistante certainement si elle vient d'une juridiction supérieure, et ira motivé tout particulièrement sa décision. Alors une telle approche qui relève de l'évidence pour l'étudiant de Commonwealth demeure étrangère à celui qui apprend le droit continental sous les bancs d'universités. La plupart des cours s'enseignent à partir de règles, de principes de nature constitutionnelle, législative et réglementaire, les décisions juste prudencées étant mobilisées à titre d'exemple, ou afin d'éclairer l'interprétation de certaines notions légales, leur ratio décidentité étant déjà extraite de la décision. Quant au fameux casus des travaux pratiques, ils sont le plus souvent construits afin de permettre l'application, certes parfois très technique ou très compliquée, des règles étudiées dans un premier temps. L'art casuistique du juriste belge ne se développe pas donc, le cas échéant, au fur et à mesure de sa pratique. Or, rien ne paraît justifié que la formation d'étudiants se limite aux règles et non au traitement des cas. Nous pourrions certainement nous inspirer de la méthode par cas, propre à la communion, à tout moins pour certaines modalités d'enseignement pour mes travaux pratiques, ou certaines matières s'y prêtent davantage, je pense notamment aux gros européens des droits de l'homme. Une telle méthode permet notamment d'attirer l'attention sur l'importance des circonstances particulières d'une décision et du contexte dans lequel elle est terminée, ainsi que sur l'inévitable contingence d'une évolution jurisprudentielle selon l'ordre par nature aléatoire dans lequel les affaires arrivent devant les tribunaux. Alors il ne s'agit pas pour autant de se débarrasser de ce qui fait la force de notre culture juridique, c'est-à-dire une capacité de penser le droit comme un système constitué de règles et de principes. Le risque de la case method est en effet de laisser les étudiants de common law avec une connaissance atomisée du droit et parfois d'insuffisance d'un point de vue plus global sur les principes qui alignent leur système juridique. En d'autres termes, le bon juriste n'est pas seulement celui qui sait penser par cas, c'est aussi celui qui sait penser par principe. Dans cette optique, il pourrait être intéressant de puiser dans la méthode casuistique médiévale quelques éléments pertinents pour l'étude et la pratique du droit. En effet, à la différence des common law, les casuistes partent, on l'a vu, des principes et de cas paradigmatiques pour ensuite en compliquer progressivement les circonstances. Ils insistent enfin sur la possibilité de tirer plusieurs conclusions acceptables de la discussion d'un problème moral. Transposés aux études de droit, un enseignement casuistique partirait de cas facilement subsumables sous une règle ou un principe général pour évoluer vers des cas de plus en plus complexes afin de forcer les étudiants à pousser leur raisonnement dans ces derniers retranchements. Une théorie comme celle de l'équivalence des conditions, en droit à responsabilité extra contractuelle, se prêterait aisément à ce type d'exercice. Par exemple, la personne qui a oublié ses clés sur le contour de sa voiture doit-elle être tenue responsable des conséquences d'une maladie nosocomiale ayant entraîné le décès de la victime d'un accident causé par la personne qui a volé son véhicule ? Qu'elle est comme, mais, néanmoins... Enfin, une ordre épaisse à Morky, une méthode casuistique en droit, pour indiquer que, dans certains cas, il n'existe pas, pour un problème juridique, une seule bonne réponse, « right answer », mais plusieurs bonnes réponses, voire parfois une moins mauvaise réponse. À la différence du casuiste, en effet, le juge belge a l'obligation de trancher le cas sous paie de dégue de justice. En résumé, une formation complète doit éviter de former des généralistes ou des casuistes paresseux. Les premiers ne prennent pas la peine de s'intéresser aux circonstances particulières d'une cause. Ils prennent leurs désirs juridiques pour des généralistes. Les casuistes paresseux ne font pas l'effort d'essayer de tirer des précédents des enseignements plus géniaux. Alors, si le terme casuistique peut prêter à Sorin, lorsqu'il renvoie à des poussiéreux coupeurs de cheveux en guerre, celui d'équité fait peur à certains, chez qui il évoque le risque de l'arbitraire et de mise en danger des principes d'égalité et de sécurité juridique. La première faim est tout à fait justifiée. Accepter qu'un juge statue en équité n'est pas à laisser une porte ouverte à l'arbitraire, ou en tout cas à la subjectivité du juge. Cette plainte est légitime, elle ne doit cependant pas être limitée à la question de l'équité, mais concerne en réalité la fonction de juger. Ceci mobilise en effet des méthodes d'interprétation qui laissent une grande large manœuvre à l'interprète. L'apparition des principes généraux du droit, la multiplication des droits fondamentaux, le développement d'un seul clôt, etc. offrent autant d'arguments au juge sophiste pour décider une chose ou son contraire. En d'autres termes, un juge n'aura pas besoin de l'équité pour donner libre cours à son arbitraire. Le reste des instruments mis à ses dispositions par le droit lui suffira largement. Si la crainte est justifiée en théorie, qui appelle évidemment une vigilance sans relâche, elle paraît peu fondée en pratique. Dans l'immense majorité des cas, une décision peut être imputée à un corpus de règles et à une interprétation largement connue et acceptée. En réalité, si la décision judiciaire est radicalement imprévisible en théorie, elle est généralement imprévisible en pratique. les juges ont ainsi une tendance naturelle à appliquer le droit tel qu'il a été interprété par les juridictions antérieures et supérieures. Confort, crainte d'innover, volonté d'améliorer le rendement, un peu tout ça sans doute. mais également, je suis convaincu, une éthique de la fonction jugée et la volonté de prendre en considération les attentes légitimes que les justiciens ont formées sur base du droit en vigueur. La force que l'a dit du pouvoir juridictionnel ne tient pas seulement à son indépendance, mais également à sa crédibilité. Aussi, le juge qui fait preuve d'équité le fera généralement non pas selon son bon plaisir, comme le disait Baudin, mais convaincu qu'en décidant autrement, il maintiendrait ou créerait une situation injuste. En d'autres termes, il faut distinguer l'inévitable subjectivité du juge du caractère arbitraire de ses décisions. Certes, un juge brinois n'est pas exclu le juge de Rappé qui joue noté, mais on peut espérer qu'il n'échapperait pas à même temps au contrôle des juridictions supérieures ou à l'attention de la doctrine. Un deuxième greffe contre l'équité, c'est celui de la violation du principe d'égalité. En effet, le jugement en équité étant par définition une décision qui intervient en rupture avec le traitement des cas semblables, on est évidemment en ce qui est tout à l'heure. Je crois qu'il faut cependant rappeler la dimension négative du principe d'égalité, qui est parfois négligée, selon lequel il convient de traiter différemment les cas différents. Or, précisément, la décision à l'équité tend à rendre compte de ce qui fait la spécificité d'un cas particulier, dont les circonstances disqualifient la vocation de la règle générale à s'y appliquer. Ce n'est pas nécessairement la loi qui est injuste, mais bien son application à ce cas précis. Aristote définissait déjà la nature de l'équité comme un correctif de la loi, dans les limites où elle est en défaut en raison de son universalité. Oserais-je évoquer l'article 5 du Code judiciaire qui impose au juge de juger en cas d'insuffisance de la loi ? En réalité, on peut se demander si le risque d'arbitraire ne réside pas dans la définition des catégories qu'on estime ou non comparables en vue de vérifier le respect du principe d'égalité. Mais c'est un nouveau débat. Enfin, l'équité est généralement opposée au principe de sécurité juridique. Et pour cause, dit-on, la sécurité juridique vise la prévisibilité du droit alors que l'équité paraît radicalement imprévisible puisqu'elle dépend de la spécificité d'un cas particulier. Je crois que cette vision doit être nuancée. Dès lors qu'on accepte d'aborder le paradigme cartésien du droit, il faut également relativiser la notion de sécurité juridique. J'ai défendu de ma tête l'idée que le fondement de la sécurité juridique doit plus relever de l'ordre de la certitude absolue, mais de celui de la confiance. La confiance que le particulier est, en tant que premier destinataire du principe de sécurité juridique, en droit d'attendre les autorités. Ainsi conçu, le principe se décline en une double obligation. La première impose aux autorités de permettre la connaissance du droit par ses destinataires. La seconde oblige les autorités à garantir la prise en considération, pas nécessairement il fait un droit, mais la prise en considération, des attentes légitimement formées par les destinataires de la règle. Dans la plupart des cas, les deux parties ont une certaine attente par rapport au résultat du juge. Évidemment, c'est généralement celle qui leur est favorable. Cette attente, ils la forment vraisemblablement, par rapport à ce qui leur paraît être à tort ou à raison, la solution correcte en droit, ou la plus juste. Or, je crois qu'il n'est pas insensé de considérer que des décisions rendues en équité puissent, dans certains cas, rencontrer davantage des attentes légitimes d'une partie que le traitement technique d'une question juridique complexe. Mais on la lit certainement ainsi, en cas de conflit d'ordre qui sont valides et ont également vocation à s'appliquer à un même caractère. En fait, la sécurité juridique ne semble moins mise en danger par l'existence de décisions, malgré tout relativement rares, rendues en équité que par la dissimulation de leur caractère équitable. L'équité n'a jamais vraiment disparu d'âge de présence de droit continentale, mais elle a dû se faire plus discrète, voire entrer carrément dans la clandestinité. Peu de juges refuseraient aujourd'hui de repénètre le rôle qu'elles jouent dans certaines de leurs décisions. Ils seront ensuite revêtus d'un habile maquillage juridique. Mais ce maquillage juridique ne risque-t-il pas surtout, lorsqu'il est présenté sous forme d'énonciation générale en droit, de mener les plaideurs sur des fausses pistes et de tromper la confiance des justiciens ? Le risque est particulièrement important lorsque la décision de l'équité est le fait de juridiction comme la Cour de cassation, servie parfois, ou la Cour de justice de l'Union européenne, qui ont pris l'habitude de statuer par droit de disposition générale et qui ont tous deux exclu de reconnaître à l'équité la place qu'elle mérite et qu'est le goût ? Ne serait-il pas préférable de reconnaître, dans ce cas, qu'une décision est rendue en équité ? Ce que Ricœur appelle la finalité courte de l'acte de juger, trancher un conflit, et énoncer ensuite la solution qui a vocation à être généralisée. Le juge accomplirait de la sorte la finalité longue de l'acte de juger, mais également la première obligation des autorités judiciaires, des voies de la sécurité juridique, qui est de rendre le droit accessible au sujet de droit. En conclusion, je vous propose de réinviter à la table du droit, à côté de Platon, Saint-Augustin, Grossus et Montesquieu, nos amis Aristote, Saint-Homme, Montaigne et Portalis, qui présentent, me semble-t-il, une vision plus juste, dans tous les sens du terme, du droit. Le législateur n'étant pas omniscient, il faut pouvoir penser par cap, comme j'ai la casustique, pour pouvoir y apporter la meilleure réponse, c'est-à-dire faire preuve d'équité quand le cas ne tombe pas bien, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans la catégorie prédéterminée par le législateur. Je veux bien qu'on dise, comme Ken Perlman, que l'équité est la déquille de la justice. Si on accepte de considérer que la loi est son autre déquille. Si la casustique est avant tout une herménotique, comme le soutient Serge Loirini, il faut d'abord conclure que faire justice exige non seulement de pouvoir dire